peut-être j'ai un accent et tout mais quand même je connais mon hymne national bon je vais vous faire un petit débrief j'attends que les filles prennent leur café qu'elle se prépare je suis avec Samia Orozman et Awatef Lamanie deux humoristes talentueuses qui sont avec moi pour venir prêter main forte à l'association Life ONG donc du coup ben on va vous faire le débrief là tout de suite bon par où commencer je voulais faire le petit débrief avec les filles du coup je vais commencer et après elles vont apporter leur témoignage donc je suis venue hier matin au Maroc pour venir en aide aux sinistrés par le biais de l'association Life ONG avec qui je travaille déjà sur une émission je présente déjà une émission qui s'appelle Life Talk sur leur chaîne YouTube et c'est vrai que voilà je suis toutes les actions humanitaires qui le font et dès que j'ai j'ai eu vent du bas du du drame qui s'est produit au Maroc j'ai tout de suite organisé mon emploi du temps pour venir personnellement parce que je sais pas comment vous l'expliquer mais je suis quelqu'un de très empathique et je trouvais tellement ça insupportable de de savoir qu'il y ait des gens alors hier avec l'association nous sommes allés dans la région de Chichawa dans les montagnes c'était très 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 difficile d'accès on a fait quatre villages avec deux gros camions où il y avait des denrées alimentaires et un camion il y avait de l'eau qui malheureusement on a dû dispatcher un petit peu tout dans les plusieurs voitures qu'on avait parce que le gros camion d'eau était trop gros trop lourd pour pouvoir accéder à ces zones là parce que les routes elles étaient très 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 étroite je sais même pas comment le camion de denrées il a réussi à accéder au village franchement le chauffeur mais chapeau à lui moi j'étais vraiment j'avais le coeur comme ça accroché pour traverser parce qu'il y avait des ravins c'était vraiment dans les montagnes et c'est j'avais très 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 donc une fois arrivé dans les premiers villages on a tout de suite pris contact avec la population donc on a posé des questions on leur a donné des kits on a distribué au moins 300 sacs de repas de kits et le troisième village ils nous ont dit que ben depuis le tremblement de terre il n'y a personne qui a réussi à accéder justement à eux et que pendant trois jours ils n'avaient que de l'huile d'olive et du pain à manger ils n'avaient vraiment rien à manger ils sont vraiment dépourvus de tout il manque des routes des infrastructures les éboulements ils ont un peu détruit les routes ils ont détruit la plupart des maisons le dernier village donc c'était là déjà il faisait nuit on est allé là bas et la plupart des gens ils étaient dehors il y avait une dame qui qui était blessée qui avait mal à l'estomac qui sortait de l'hôpital qui racontait que comme elle dormait dehors elle n'avait pas les médicaments nécessaires donc on lui a donné ben des du paracetamol des doliprane mais il va y avoir d'autres d'autres secouristes qui vont venir leur donner des médicaments il leur faut des tentes il leur faut énormément de choses et et c'était vraiment le choc pas le choc des cultures parce que c'est notre culture la plupart des gens ils parlaient shleuh et arabe mais plus je leur que arabe donc moi j'ai essayé de parler avec mon arabe approximatrice approximative partant et je vous fais une confidence j'ai jamais eu autant de bisous de ma vie j'ai les enfants n'ont pas lâché genre ils sont tous venus coller et ils m'ont embrassé m'ont serré même les dames les adultes les les femmes enfin j'ai jamais reçu autant d'âme du coup ils étaient très très reconnaissant qu'on leur apporte ça aujourd'hui on va continuer avec d'autres villages qui n'ont pas malheureusement pas eu la chance d'avoir d'avoir ça aussi mais ouais il ya encore énormément de travail énormément de boulot voilà il leur faut des maisons il leur faut reconstruire des maisons il leur faut des tentes et surtout je pense que l'état devrait investir dans dans les routes ils sont coupés du monde c'est à dire que le dernier village qu'on a fait les enfants ils ont tous des portables mais ils n'ont pas de réseau donc ils ont des portables juste pour rappeler mais c'est c'est enfin ils n'ont pas de réseau en fait et voilà c'est vraiment c'est fort en émotions c'était c'était très intense et même il y avait des ambulances les ambulances à galère alors le dernier village au moment où on est arrivé il devait être peut-être 22 heures il faisait une nuit noire et c'est vraiment pas éclairé du coup c'était vraiment une nuit noire on voyait vraiment les étoiles à pleine balle et et ouais il manque de tout les routes tout quoi tout 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 et donc au moment où on est arrivé il y avait une ambulance qui venait récupérer le dernier corps qui a eu huit morts dans ce dernier village c'est extrêmement triste c'est extrêmement triste et ils sont dehors et ils ont froid donc on a distribué des couvertures aussi des grandes couvertures et vraiment ils étaient super reconnaissants c'est pour ça ils nous lâchaient pas ils nous aient des câlins les enfants et et comme ils sont tellement loin le fait de nous voir arriver comme ça ça leur a ça leur a fait du bien et il vous remercie c'est le message ils m'ont transmis que ce soit les enfants ou les femmes adultes qui ont discuté avec moi ils nous ont dit de vous dire merci de ne pas les oublier et et merci pour vos dons merci pour votre générosité et votre humanité dans ce monde très individualiste c'est ça fait chaud au coeur et voilà donc du coup ben je vais continuer à partager l'expérience et moi je vous remercie pour pour vos dons et voilà je vous dis à très vite c'est mourad c'est moi c'est moi C'est parti ! Allez, on a de la route. Cette dame, c'est une grande rosta. Il y a un mec, il lui a écrit une chanson. Elle en a fait sa sonnerie de téléphone. Il dit Samia, 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 la grande rosta. Samia, Samia, la grande rosa. C'est parti ! Samia, filmez un peu. Samia, il m'a dit qu'il te préjante. Samia, Samia. Il m'a dit qu'il a coupé, il m'a donné sa porte. Hé, hé, hé ! Le tout, c'est ça ! Sous-titrage FR ?